Bonjour à tous les amis, nous sommes partis pour un let's play Assez court, petite trentaine de minutes, je vais faire une vidéo sans cut, ça va être vraiment sympa C'est un jeu que j'ai déjà vu, comment ça se passait Ça explique des concepts sociologiques assez importants Qui se retrouvent énormément dans League of Legends Et pour moi c'est important de partager cette expérience avec le chat Twitch et avec Youtube Parce que voilà, c'est un jeu vraiment intéressant, il s'appelle Trust Je mettrai le lien dans la description si vous voulez jouer Donc ça explique certains trucs que je retrouve un peu dans League of Legends Et ça explique pourquoi parfois, on a l'impression d'être avec un fils de pute Alors que c'est juste le manque de communication qui crée cette guerre Qui au final n'existe pas en fait Bref, les gens peuvent se faire confiance d'une manière ou d'une autre Mais parfois la situation est telle qu'on a l'impression d'être avec un connard Et voilà, on va essayer de le comprendre avec ce jeu Donc voilà, ça nous parle un petit peu de la première guerre mondiale Ça nous dit qu'à un moment donné en 1914, les Allemands et les Britichs étaient un petit peu en guerre Même carrément un petit peu beaucoup en guerre, c'est la première guerre mondiale Bon c'était le bordel Et ils ont quitté leur tranchée sans dire Les gars on se fait une bouffe, on échange des cadeaux, on est gentil Voilà Et c'est-à-dire que même s'ils étaient en guerre, ils arrivaient à se faire confiance Et aujourd'hui en 2017, bon on me dit que c'est la paix mais c'est pas vraiment la paix Mais voilà, il y a des problèmes dans la vie Mais les gens n'arrivent pas à se faire confiance C'est-à-dire qu'on a tout le temps l'impression qu'on va se faire baiser à la fin On est dans une société où les gens peuvent être traumatisés Par quelque chose qui leur est arrivé pendant leur enfance Alors que c'était même pas la faute de la personne avec qui ils étaient C'était un concept logique normal Et il s'est passé quelque chose qui a fait qu'on a perdu confiance aux gens Qu'on a perdu fond en l'humanité Et ce jeu est là, avec des puzzles pour nous expliquer pourquoi Est-ce que dans des temps de paix, les amis deviennent ennemis Voilà Et pourquoi est-ce que dans les temps de guerre, les ennemis deviennent amis Donc ça c'est de la game théorie pure Donc c'est parti Alors c'est le jeu de la confiance On a un choix On a un choix Si Si tu mets une pièce dans la machine L'autre player a 3 points Si tu mets pas de pièce dans la machine Il en a pas Voilà C'est simple C'est super simple Donc soit j'accepte de donner des pièces à la personne Soit j'accepte de pas lui en donner Alors moi comme je suis le mec le plus simple à du monde On va pas jouer le connard Je vais coopérer, je vais donner une pièce Donc Bah c'est simple En fait Moi quand je mets une pièce dans la machine Je perds une pièce Mais lui il en gagne 3 Mais lui il va faire pareil Parce que du coup Il va gagner 2 pièces Vu que moi je vais mettre une pièce Donc en fait on met tous les deux une pièce On perd tous les deux une pièce Mais on gagne tous les deux 3 pièces Donc à la fin on fait plus 2 Vous voyez la possibilité Où on coopère tous les deux On fait plus 3 Voilà Enfin là en gros Lui il a deux choix Moi vu que j'ai choisi de coopérer Il y a deux possibilités Soit l'autre triche Je mets pas de pièce Et je perds ma pièce Et j'en gagne aucune Et lui il en gagne une Il en gagne 3 pardon Il en gagne 3 Soit ce fils de pute Ce gros fils de pute Je choisis de pas mettre 2 pièces Il fait ça Soit je vais mettre une pièce C'est le plus heureux des hommes On est tous contents On gagne que 2 pièces Donc voilà Donc là l'autre joueur coopère Donc là si vous voulez L'autre joueur va coopérer Donc je sais qu'il va mettre une pièce Et moi du coup je vais forcément gagner 3 pièces Donc je suis pas con Je vais pas burn une pièce Alors qu'il va forcément donner des pièces Donc je vais tricher Je vais pas mettre 2 pièces Parce que justement Vu que je sais qu'il va coopérer Dans tous les cas Et qu'à tous les coups Il va mettre une pièce Bah je suis pas con Je vais pas burn une pièce Alors que dans tous les cas Il va m'en donner 3 Sauf que le problème C'est que si je pars du principe Que l'ennemi est humain Et qu'il va voir Que je donne pas de pièce Il va commencer à dire Putain Quel connard Il met pas de pièce Je vais arrêter d'en mettre Sauf que si en face c'est un bot Et qu'à chaque fois il met une pièce Et qu'il me donne 3 Bah à quoi bon A quoi bon tu vois Donc voilà Il va commencer à comprendre Un petit peu la logique ou quoi Donc voilà Donc si moi je triche Et que lui coopère Je gagne 3 pièces Si on coopère tous les 2 On gagne tous les 2 2 pièces Et si moi je coopère Et que lui coopère pas Je perds une pièce Voilà tout simplement Et si on coopère pas tous les 2 On garde tous les 2 nos pièces On gagne pas C'est la vie Tout le monde est content Et moi pour moi Actuellement en solo queue On tend vers une situation Il vaut mieux ne jamais coopérer avec personne Et on sera gagné en tous les cas Je vous expliquerai ça un peu après Donc ça c'est le dilemme La confiance c'est intéressant Mais l'espérance de gain Est plus élevée A ne pas coopérer en fait Puisque dans un cas Tu vas gagner 3 pièces Et dans l'autre Tu vas garder ta pièce Donc tu fais soit plus 3 Soit plus 0 Donc ton espérance de gain Elle est à peu près d'1,5 Si on part du principe Que l'adversaire Est pas un fils de pute Alors que si à chaque fois Tu mets ta pièce Et bah dans un cas Tu vas gagner 2 pièces Et dans l'autre Tu vas en perdre une Donc tu seras à peu près Sur un gain de 0,5 pièce moyen Ce qui est peu au final Donc l'espérance de gain Est plus haute En partant du principe Que c'est du 50-50 en face En ne mettant pas de pièce Alors que pourtant Tout le monde aurait à gagner A mettre une pièce à chaque fois Donc voilà L'intérêt c'est du coup De tricher Et c'est malheureux Donc maintenant On va jouer contre 5 adversaires différents Qui ont chacun Leur propre style de jeu Et à chaque adversaire En fait On va jouer Entre 3 et 7 rounds On sait pas exactement Comment ils fonctionnent Donc moi je vais coopérer Tout le temps On gagne tous les deux Oh c'est trop bien C'est le meilleur J'adore Allez on continue Oui Oh la la let's go Attends je joue combien de rounds Ils ont dit Vas-y vous savez quoi Je vais coopérer tout le temps J'ai envie de lui mettre Une pin à la fin Mais je vais pas le faire Oh la la j'ai trouvé Le meilleur joueur Oh ça c'est les maîtres Que j'aimais en solo queue On se fait confiance Toute la vie Oh j'adore la vie Ouais Ouais Super On a gagné 10 pièces Bon voilà parfait Bon pour l'instant On est monstrueux Allez on coopère Quel fils de pute Bon on va dire Que c'était une erreur Il a pas fait exprès De pas coopérer Quel enculé Ok j'ai compris Je vais jamais coopérer Avec lui Tra mais c'est un tricheur En vrai je savais déjà Depuis le coup numéro 1 Qu'il allait tricher tout le temps Donc là vous voyez Il m'a enculé Là le mec A refusé de mettre une pièce Qui fait que j'ai perdu Une pièce et une pièce J'ai perdu 2 pièces Pour rien Et j'en ai jamais gagné Là ça a l'air d'être une e-girl Donc elle va coopérer de base Je pense Elle a un chapeau A forcément coopérer D'ailleurs je pense que je peux la baiser Elle va forcément être une pièce A chaque fois Encore encore Regardez C'est terrible C'est terrible Regardez comme c'est triste Je savais qu'elle était naïve Et qu'elle allait à chaque fois Me donner des shields Avec sa Jannah Je savais que je pourrais A chaque fois compter sur elle Et que j'allais forcément la baiser C'était sûr Voyez ou pas Oh là 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 C'est terrible C'est terrible C'est terrible Du coup voilà Là c'était une e-girl Donc je pouvais être sûr et certain Qu'elle allait coopérer Euh Bon Je sais pas ce que c'est ça Il a un chapeau jaune Hum Je vais coopérer Il a l'air sympa Vas-y je vais Je vais le renaquer sur la fin Parce qu'il a l'air chelou quand même Roh pas de chance Roh c'est une victoire encore Ah oui je sais pas du tout ce que c'est Après ils vont nous expliquer Le comportement de chaque bot En fait tout ça C'est des bots en fait Quel fils de pute Je vais re-coopérer Je pense qu'il a un Je l'ai baisé Je vais re-cheater Allez Roh l'enfoiré Putain je pensais qu'on se mettrait d'accord pour le dernier round Bon voilà Euh Lowest en highest score possible 7 entre 49 Bon Voilà après j'ai un petit peu J'ai un petit peu troll Alors donc le copycat Euh Il coopère au début Et après il copie tout ce que j'ai fait au dernier round Donc en fait si je fais que coopérer Il va tout le temps coopérer Donc ça si vous voulez Ce serait un petit peu Le mate qui Qui en fait va te suivre au début Mais si tu fais une mauvaise action Dans la game Et qui considère que du coup T'as mal joué ou que t'as pas suivi Et ben Il va forcément Toujours Il va toujours jouer en fonction de ce qui s'est passé avant Donc en fait si tu as perdu sa confiance Quelque part Tu vas jamais la récupérer Donc Vu que tu sais que ce mec là Va se mettre à pas te suivre Tu vas pas lui donner des pièces à chaque fois Tu vois Et à un moment tu vas lui donner Enfin Typiquement c'est le joueur Tu vas faire une action dégueulasse Tu vas pas l'aider dans sa jungle Il va se dire C'est un fils de pull Je vais arrêter de suivre Donc quand t'auras besoin de lui Il va pas être là Mais par contre Si tu vas l'aider A un moment donné Pendant la game Pendant qu'il est dans la merde Il va se dire Ah peut-être qu'il est pas si mauvais Et du coup il va se remettre à jouer avec toi Vous voyez ce que je veux dire C'est exactement Ce genre de teammate Le mec au chapeau bleu C'est le teammate En qui tu peux perdre la confiance C'est le récupérer à chaque fois Donc je vais mettre Je vais mettre un autre pad à côté Et puis on va noter toutes les strates Je vais mettre un autre pad à côté Hop Donc Merci beaucoup Nooxys Design Alors Chapeau bleu Je vais augmenter un peu la police Je vais même pour retenir moi de mon côté Donc chapeau bleu Le teammate Que si tu fais une action de merde avec lui Il jouera plus jamais avec toi Merde Attendez Faut le mettre comme ça Ah merde Attendez Hop Putain Faut que je rapetisse encore Voilà Donc ça c'est Ça c'est vraiment le teammate casse-couille Mais si tu te remets à bien jouer Mais si tu viens l'aider Quand il est dans la merde Tu retrouveras sa confiance Donc c'est vraiment C'est vraiment ce genre de joueur C'est le teammate qui te traînera jusqu'à ce que tu fasses une action de merde avec lui Et qui te laissera crever à partir de là Mais si tu viens l'aider quand il est dans la merde Tu retrouveras sa confiance Donc voilà Ça c'est le chapeau bleu Euh je vais mettre en plus petit en fait Hop on va mettre en 14 Vous arrivez à lire de toute façon Ok Voilà donc le Le Always shit Donc celui c'est le mec Qui s'en bat les couilles de ta vie Lui c'est cru or Il a son plan de jeu Il s'en bat les couilles Il sait que c'est le plus rentable parce qu'en moyenne il y a plus de fils de pute Donc il vaut mieux adopter ce gameplay Il est dans sa théorie Il cherche pas à comprendre Et voilà Donc lui Lui c'est le Chapeau bleu ciel Chapeau bleu foncé Lui c'est cru or C'est le mec Qui fera toujours la même chose Il jouera pour sa gueule Et il s'en battra les couilles de toi Peu importe ce qu'il se passe Donc ça c'est Ça c'est un gameplay qu'on retrouve énormément sur le Q C'est pas du tout ça Comment ça c'est pas du tout ça Ah c'est ça C'est exactement la même chose Non mais le copy 4 Faut l'interpréter de façon analogique en fait Si vous avez compris ce que je veux dire C'est que en fait Vous ne pouvez pas coopérer Enfin bref Il faut que tu ailles l'aider à un moment donné Pour qu'il comprenne qu'en fait Enfin voilà Bref Voilà Always coopérer Donc c'est le chapeau Chapeau rose Toujours super teamplay Janna player Suisse des grosses queues Non en vrai c'est pas le Janna player C'est vraiment le meilleur joueur que je puisse avoir Même si pas très bon au jeu Même Même Si pas très bon Au jeu est un peu naïf Voilà C'est vraiment le joueur un peu naïf Qui va toujours être teamplay Mais au final Les personnes qui jouent comme ça Sont pas forcément bonnes mécaniquement Parce que Tu vois ça marche pas en fait De jouer comme ça C'est malheureux Mais tu te fais baiser à la fin Voilà donc le gros joueur Listen partner I start cooperating And keep cooperating Mais si une fois Si une fois tu me baises Jamais tu récupéeras ma confiance Vous voyez le copycat On peut récupérer sa confiance Parce qu'il va copier le dernier move Donc la dernière action S'il voit qu'on l'a pas baisé Il va revenir Mais si on l'a baisé À la dernière action Bah il va nous baiser Voilà Tant qu'on aura pas à re-coopérer Il se remettra pas à coopérer Par contre lui Le chapeau jaune Moi c'est un peu C'est un peu le gameplay Que je devrais avoir en solo queue Mais moi en solo queue Je suis limite Le always cooperating Moi je suis un peu comme Cette personne en solo queue Je vais toujours partir du principe Que mes teammates Valent quelque chose Se méritent mon attention Et dès qu'ils vont faire un move Je vais me dire C'est pas mal Mais quelque part Il m'arrive parfois Quand j'ai la lucidité D'être chapeau jaune Chapeau jaune pour moi C'est les meilleurs joueurs de solo queue Mais c'est ceux que Ça fait chier De faire une action de merde dans leur lit Parce que tu sais Que si t'avais pas fait cette action là Ils auraient coopéré avec toi Et t'aurais géré la game Donc voilà En fait le chapeau jaune C'est le mec Qui va jouer avec toi Mais si tu fais une fois de la merde Il va plus jamais jouer avec toi Donc lui Lui c'est la plupart des joueurs de solo queue Vous pouvez avoir leur confiance Mais vous pouvez pas faire d'erreur Parfois par contre En solo queue Ce qui peut se passer C'est comme si c'est un jeu multijoueur Et que la confiance est globale En fait ils assimilent leur teammate A 4 personnes Comme un groupe uni Et à la seconde Où il y a une personne dans les 4 Qui fait de la merde Ils vont choisir de jouer En mode bas les couilles Et faire leur vie C'est à dire qu'ils vous apparaîtront Comme quelqu'un Qui ne joue jamais avec vous Comme un chapeau bleu foncé Alors qu'en fait A la base c'était un chapeau jaune Mais comme il a vu Que son ADC peut la merde Il se dit Ça sert à rien de jouer avec mon top Mon mid et mon support Même s'ils n'ont rien fait Alors détective First I analyze you I start coopérer Cheat coopérer Cheat coopérer Bon bah il fait un truc chelou quoi If you cheat back I like like copycat C'est quoi if you cheat back Donc lui il a un gameplay Assez bizarre Lui c'est en gros C'est l'intelligence artificielle Je t'analyse Je commence par Coopérer Cheat coopérer Coopérer If you cheat back I act like copycat If you never cheat back I act like Always cheat To exploit you Je comprends pas C'est quoi If you never cheat back C'est juste Si tu cheat une fois Ok bon Très bien Ah en gros Il va faire deux fois coopérer Du coup pour nous bait Ah ok c'est intéressant En fait il coopère au début Et si Donc en fait peu importe Que tu fais le premier move Il s'en fout Il coopère Il va cheat le deuxième Et en fait Au troisième Tu vas dire Ah c'est un tricheur Donc tu vas peut-être tricher Lui il va coopérer Mais comme il voit Comme là au troisième coup Il se dit Ah il coopère Je vais peut-être me mettre A coopérer avec lui Et donc là Tu re coopères avec lui Sur le quatrième coup Et s'il re coopère avec toi Sur le quatrième coup Et bah en fait C'est vraiment Là il va se mettre A copier en fait Si sur le quatrième coup Il voit que tu cheat Il va se dire Ça sert à rien de jouer avec lui Parce qu'il va essayer de me baiser Et s'il voit que tu as coopéré Sur la quatrième fois Et que ça fait deux fois Que tu coopères Et que tu vois Tu sors d'une situation Il a coopéré Bon c'est compliqué Mais en gros C'est une intelligence artificielle Assez basique Mais assez smart Bon on va jouer contre lui Lui ça représente rien sur le quatrième coup Il y a personne qui agit comme ça Donc là c'est un tournoi en fait Qui va être généré Les 5 vont jouer contre les 5 En fait Les 5 vont jouer contre les 5 Et en fait ça va générer des rounds Donc il y a 10 matchs Chaque personne fait Chaque personne fait un match Au total il y a 10 matchs Donc 5 x 4 je crois C'est ça 5 x 4 En fait il y a plusieurs paires possibles 5 x 4 Mais disait pas en 2 Parce que c'est ordonné Donc voilà Ça fait un total de pas mal de matchs Et là en fait Il faut parier sur qui A le plus de chances de gagner Moi je dirais Grudger Quoique Copycat Ça me parait pas mal Moi pour moi Ce qui marche le mieux En solo cul Je pense que c'est copycat Parce que copycat Tu peux récupérer la confiance Dans l'adversaire Et d'un côté Si le mec est coopérant au début Tu vas gagner masse points En fait Je pense que copycat C'est vraiment le meilleur truc Parce que c'est vraiment comme ça Qu'il faut jouer en solo cul C'est à dire que Si tu coopères jamais Tu vas être une merde Si tu coopères tout le temps Tu vas être une merde Si t'es un fils de pute Qui te met à in Dès qu'il y a un mec Qui fait de la merde dans la team Ça va être de la merde Détective j'ai pas compris Son fonctionnement Et ça a l'air trop compliqué J'ai l'impression Qu'il se fait trop facilement baiser Parce que s'il y a Bon ça va qu'il y a 10 rounds Mais souvent C'est en 5 rounds C'est décidé Tu te fais baiser Tu te fais baiser Donc copycat Donc je place mes paris Sur copycat Alors round 1 Contre always shit Bah Je vais pas perdre grand chose Contre always shit Je vais perdre le premier round Et tous les autres rounds Qu'on va tricher tous les deux Pendant 1000 rounds Bah je vais rien perdre Donc en fait Je vais être une des personnes Qui s'en sort le mieux Contre copycat Parce que Elle elle va perdre Toutes ses pièces Lui il va en perdre Bah lui ça va être pareil en fait Le grudger il va perdre pareil Et le détective il va perdre beaucoup Parce qu'au final Il va perdre 1, 2, 3 rounds Mais qu'il coopère 3 fois Donc voilà Contre copycat Je m'en sors le mieux Contre always co-opé Je m'en sors trop bien Parce que je le copie Donc on gagne tous On gagne tous à chaque fois 20 pièces 20 pièces On s'y met trop trop bien Donc là vous voyez Lui quand il va jouer contre lui Il va gagner encore 3 pièces Il va gagner encore Là il va gagner Ouais non il va gagner Normalement contre always co-opé Je suis trop con Il va gagner masse Contre grudger Bah vu que j'ai jamais perdu sa confiance Et que je joue parfaitement Bah je vais me mettre trop bien Et pour moi c'est vraiment Une métaphore de la solo queue Qu'on soit bien clair C'est exactement ça Qui se passe en solo queue Donc voilà Là contre le mec qui te copie Enfin contre le mec Qui va continuer de faire confiance Tant que tu lui feras Tant que tu le niqueras pas Bah tu vas gagner masse Contre le détective Il va détecter que t'es un mec Qui permet de se mettre bien Donc il va te mettre bien Parce qu'il voit Que tu le trust un petit peu En plus contre le détective Tu es trop bien Parce que tu le baise Sur tous ses rounds Bref Après donc Always shit Contre always co-opé Bah lui il se met trop trop bien Contre grudger Il va rien gagner Parce qu'à la seconde Il va comprendre Que c'est un tricheur Grudger Il va arrêter Le chapeau jeune Il va arrêter de le mettre bien Contre le détective Il va se faire spotted direct Et il va arrêter de gagner Et enfin Ah ouais Donc voilà Ça c'est bien Donc lui il finit à 45 Donc là j'ai plus de points Que le fils de pute Qui joue jamais avec son équipe Donc qu'on soit bien clair C'est de la merde Arrêtez d'essayer Un petit peu teamplay Putain Donc always co-opé Contre grudger Bah ils se mettent trop bien Tous les deux Contre le détective Elle a se fait un peu baiser Le détective a bien compris Que En vrai il pourrait Il pourrait la baiser Mais bon ça marche pas comme ça Donc il partage En fait le Le truc c'est que lui Se met trop bien contre elle Parce qu'elle a continué A être des pièces Comme une merde Alors qu'elle voit tout de suite Que c'est un tricheur Et elle se dit pas Un seul instant Peut-être qu'il va se Non bah non Il va se fuck Putain c'est pour ça Qu'il faut pas être Comme la fille au chapeau rose Donc voilà Donc là c'est fini On a fait masse round Tout le monde a joué Contre tout le monde Et le gagnant c'est moi Putain j'ai parié sur le bon truc Oh let's go Sur ma vie c'est ce que J'aurais pris en tous les cas J'avais des vagues souvenirs de jeu Parce que j'ai déjà vu y jouer Des gens Donc voilà Et voilà Donc c'est moi qui gagne Parce que c'est comme ça Qu'il faut jouer en solo queue Mais je vous assure Que j'aurais pensé Que c'était ça La solution la plus viable J'aurais vraiment pensé Que c'était ça Donc là en fait J'aurais pensé Que c'était ça ou ça Et en fait D'expérience de jeu cul Je pense que Essayer de se prendre la tête A analyser machin C'est trop compliqué Par contre Avoir un sentiment de confiance Qui peut être variable Et récupérer pendant la game Ça c'est valable Donc vous voyez Au final dans l'ordre La personne qui se fait le plus baiser C'est la personne qui est ultra teamplay Qui joue tout le temps Autour de ses teammates Qui se dit Qu'on vit dans un monde de bisounours Où tout le monde joue teamplay Ça ne marche pas Parce que la simple possibilité Qu'on puisse ne pas jouer teamplay Bah détruit complètement Cette alternative C'est perdant perdant Donc vous voyez La personne la plus dans la merde C'est elle La deuxième personne la plus dans la merde Mais de pas grand chose Et c'est ça qui est triste C'est que même quand tu te rayardes Au final A réfléchir au truc A essayer d'analyser Bah tu te retrouves Exactement pareil Que la personne qui triche tout le temps C'est à dire que Quelqu'un qui va Être dans cet état d'esprit De Je vais réfléchir Au fonctionnement machin Peut-être que je vais trouver Une sorte de Tangente De Non bah non Ça marche pas Au final Autant t'as se prendre la tête Ne jamais jouer teamplay Faire ta game dans ton coin Et tu auras le même win rate Et la personne avec le chapeau jaune Donc elle c'est celle Qui peut perdre la confiance Instantanément de quelqu'un Et bah elle vous voyez Que par rapport à la personne Qui est tout le temps un fils de pute Et bah elle est à peine au dessus Elle est à peine au dessus De pas grand chose Mais elle est à peine au dessus Voilà Donc Voilà C'est un altruisme réciproque C'est une Paix qui émerge De quelque chose D'assez D'assez Étrane Voilà Après là On était sur une population De joueurs even Le problème c'est que Sur les golfes et jaunes Il y a un problème C'est que Au bout d'un moment Suivant les populations On se retrouve avec De plus en plus de personnes Au hello En fait Vous voyez là Les personnes gentilles Donc les chapeaux roses Qui eux sont tout le temps teamplay Elles ne peuvent pas se retrouver Dans les gagnants Parce qu'à force de jouer des games Elles vont tout le temps perdre Tout le temps perdre Tout le temps perdre Et au final Dès qu'on va prendre les échantillons Des gagnants C'est à dire Si on élimine les perdants A chaque rune Et qu'on garde que les gagnants Et bien petit à petit Il n'y aura plus personne Qui sera capable De donner des points gratos Donc ces personnes là Ne seront plus dans la game Pour te donner des free wins Ou te permettre De gagner des points Quand tu seras avec eux Donc en fait Il est possible Qu'à ce stade de la game A au hello Parce que là pour l'instant C'était en silver gold En silver gold Coopérer ne sert à rien Être un petit peu des deux Ça marche bien Mais dès qu'on va monter l'hélo On n'aura plus jamais De personnes au chapeau rose Donc on peut les oublier Ces personnes là N'existent pas au hello Donc on va changer On va changer de l'univers On va prendre différents échantillons Donc Donc là on a énormément De fils de pute Qui nous donnent des points gratos Ça c'est vraiment débile Ça c'est le bronze Ça c'est le bronze On commence par le bronze Parfait Merci pour le sub des sardes C'est gentil Il n'y a pas de grudure Et de détective Il y a 5 personnes Qui cheat tout le temps Il y a 5 copieurs comme moi Allez on va continuer On va continuer le copieur Mais là je pense que C'est l'hold shit Qui vont gagner Vas-y je vais mettre mon pari Sur l'hold shit Parce que je pense que Dans un échantillon Il y a autant de personnes naïves Autant les baiser En cheatant tout le temps Allez je joue le tournoi Donc là tous les jeux Ont été fait Voilà donc c'est effectivement Les personnes qui trichent Tout le temps Qui sont gagnantes Donc là on va supprimer 5 Donc là on va monter On va tirer un peu en elo On supprime On supprime les 5 plus nuls Et on augmente 5 merdes Donc là on va rejouer le tournoi Donc là vous voyez C'est encore les personnes Qui trichent Qui gagnent Donc on supprime encore 5 merdes Et on rajoute 5 tricheurs On rejoue le tournoi Et là c'est de plus en plus dramatique En fait C'est clair qu'on se rend compte Que les personnes Qui au final avaient du teamplay Et étaient naïfs Au point de croire Que tout le monde a du teamplay Bah se font baiser Et disparaissent complètement Du classement Au bout de Même pas de game Et on se retrouve avec Beaucoup plus de mecs Qui s'en battent les couilles Des autres Que de personnes Qui ont envie de réfléchir Un petit peu Et de trust un petit peu Les adhérents Peut-être Peut-être Alors peut-être Ouais voyez Là du coup C'est les personnes Qui copient Qui commencent à gagner Mais on oublie On oublie pas Que les personnes Qui copient Faut quand même Récuper leur confiance On va continuer On va continuer comme ça Donc moi Il y a de tricheurs Qu'est-ce qui se passe J'ai peur Qu'au bout d'un moment Quand il y a très peu de tricheurs Ce soit eux les plus rentables Et je me trompe sûrement Non je pense que c'est de la merde C'est forcément Les copieurs Qui ont gagné Voilà Donc on finit Avec une population De personnes Qui au final Est un peu comme les jaunes C'est à dire qu'ils font confiance Mais si tu les baises une fois Ils vont commencer à te baiser Et pour qu'ils commencent A rejouer avec toi Faut que tu rejoues avec eux Mais du coup Pour rejouer avec eux Il y a un risque Parce que tu te commites Tu sais pas trop Si ça va marcher ou pas Parce que tu peux pas savoir Si c'est des grudgeurs Donc des chapeaux jaunes Donc des personnes Qui vont plus jamais jouer avec toi Parce que voyez le problème C'est que comme il est très difficile De différencier le gameplay Du chapeau bleu ciel Du gameplay du chapeau jaune Parce qu'il y en a un Qui va arrêter de jouer avec toi Et puis après Si tu te remets à jouer avec lui Il va rejouer avec lui Mais le chapeau jaune lui Il va pas rejouer avec toi Une fois que tu l'as baisé Une fois il va plus jamais jouer avec toi Et le problème C'est que comme il est difficile De différencier les jaunes des bleus Et ben tu sais pas Si t'as à faire un jaune ou un bleu Tu vois La population elle est assez Elle est assez éterogène Il y a autant de bleu que de jaune Donc le problème C'est que si tu te dis Bon je vais essayer de faire un move avec lui Pour récupérer sa confiance Parce qu'après on rejouera ensemble Et on va gagner Bah tu peux tomber sur un chapeau jaune Qui va dans tous les cas Arrêter de jouer avec toi Parce que t'as été un fils de pute avec lui Et donc tu vas mourir Et te commit pour essayer de l'aider Et te dire Je vais récupérer sa confiance Alors que dans tous les cas T'avais un gain nul A essayer de récupérer sa confiance Parce que même si tu vas l'aider Il va s'en battre les couilles de toi En fait Donc voilà le problème C'est qu'il y a aussi des chapeaux jaunes Là on est dans une population Où il y a que des chapeaux bleus Evidemment que c'est le plus viable Mais le problème c'est qu'avec les chapeaux jaunes Ça fout la merde Donc voilà Là on a un exemple typique De jouer comme un connard Et s'en battre les couilles de ses mates A 100% C'est pas worth Mais c'est quand même plus worth Que d'être naïf Et de jouer que pour ses teammates Mais jouer pour ses teammates C'est le truc le plus naze Donc tu vas forcément Te faire éliminer instantanément Donc là je suis content Parce que c'est exactement Ce qui passe en solo queue En silver et en gold Et en platine On a beaucoup de personnes Qui font partie de cette catégorie De gens trop teamplay Ou quasiment pas du tout teamplay Et ces gens là Sont stock en diamant 3 Diamant 4, diamant 5 C'est à dire qu'on a aucune personne En diamant 1, diamant 2 Master Challenger Qui font partie de ces catégories Les mecs sont forcément Un petit peu teamplay Quelque part Ils vont un peu jouer Avec leurs teammates S'ils sentent que c'est nécessaire Sauf qu'il y a une variante Qu'on n'a pas dans la game C'est démarre avec pas coopérant Et coopérant Si l'adversaire est coopérant Vous voyez Il n'y a aucune personne Qui fait ça Mais je pense qu'il faudrait Un personnage Qui fait un copycat Mais en démarrant Par pas coopérant Et ça représenterait Pas mal de personnes En solo queue Donc là c'est similaire Sauf qu'on a remplacé Donc on a remplacé Pas mal de personnes Par voilà Donc eux c'est les personnes Qui perdent ta confiance Instantanément Je vais arrêter Donc là Là on a déjà perdu Énormément Bah là on a perdu Ceux qui copient Ceux qui font tout le temps La même chose Donc ceux qui coopèrent jamais Et ceux qui coopèrent tout le temps Ils ont disparu instantanément Même avec les jaunes Et les jaunes Est-ce qu'ils sont toujours là ? Bah ils disparaissent Apparemment j'ai fait bugger L'animation Les trous c'est des jaunes Les trous c'est des jaunes Le problème c'est que là Les trous c'est des jaunes On est bien d'accord ? Ouais donc vous voyez Il y a un équilibre Il y a un équilibre C'est à dire que Les jaunes ne vont jamais Disparaître en fait Ils vont jamais disparaître Parce que Ils auront autant de points Que les autres en fait C'est à dire qu'il y a un équilibre Où tu Tu te retrouves avec autant de jaunes Putain il y a un bug c'est dommage J'ai fait bugger le truc En mettant en pause Bon là il y a des jaunes En gros les jaunes subsistent Alors qu'ils sont en minorité Ils subsistent Parce que c'est un gameplay Assez similaire des copycats Et qu'ils vont agir pareil Que les copycats en fait Donc en fait On se retrouve dans la situation Où Où en fait On a un échantillon de personnes Qui sont composés A plus de personnes Qui copient Donc en qui tu peux récupérer La confiance Mais il y a toujours un risque Que tu te retrouves avec des jaunes En qui tu pourras jamais Récupérer la confiance Voilà Euh Voilà Donc là on va partir dans un univers Donc là bon Là on a compris Qu'on pouvait trouver un équilibre Donc c'est à dire Qu'il y a très haut niveau On a pas forcément Qu'une seule catégorie De personnes qui est viable On peut en avoir deux Quand on est parti sur ça Comme échantillon de départ Maintenant on a que des gens Qui coopèrent Et un copycat Et un Et un cheater tout le temps On va voir ce qu'il se passe Mais ça bug ou quoi ? Qu'il se passe ? Pourquoi je perds des gens ? J'ai l'impression que j'ai fait bugger le jeu A tout jamais en fait Non sérieux Me dites pas que j'ai fait bugger le jeu Ah non mais c'est normal Ok c'est juste que ça respawn pas Ok Non c'est normal Donc là les Les jaunes Les roses disparaissent J'ai l'impression que j'ai fait bugger le jeu J'ai l'impression que j'ai fait bugger le jeu Apparemment Le nombre de games Ça peut changer aussi le résultat En fait plus y'a de rounds Plus ça déséquilibre le jeu En fait S'il y a que un round En fait A mon avis Ceux qui coopèrent Ont peut-être plus de chance de subsister Enfin ceux qui trichent Pardon Ont beaucoup plus de chance de subsister Je pense Bah oui parce que forcément Ils baissent tout le monde En fait Ah non Bah non Eux ils vont Ouais y'a un moment donné Eux ils vont être en majorité Et que eux ils commencent par un move gagnant Bah ils vont supprimer instantanément Le nombre de Ouais donc ça c'est 20 rounds Et 1 round Ouais donc en fait après Voilà Sur le nom d'échantillon Ça peut baiser le truc Sauf que voilà Là pour moi Vous voyez cette génération là A mon avis Vous savez ce que c'est ça Cette génération là De 1 coup ou 20 coup C'est la durée de la game C'est à dire plus la durée de la game Va être longue Plus vous aurez de chances De pouvoir récupérer la confiance De votre allié ou pas Et en fait plus vous allez avoir Plus le gameplay De je m'en bats les couilles Ou je joue avec ma team Va être intéressant Et là je pense vraiment Qu'on touche à quelque chose C'est qu'en fait vraiment On se rend compte Qu'être un enculé Bah c'est peut-être viable Quand la game dure pas longtemps Alors que copier Peut-être que Quand la game dure longtemps Bah tu peux récupérer la confiance De tes mates et tout Et voilà avoir quelque chose d'intéressant Je sais pas c'est un peu dommage Après voilà Ça c'est les gains Donc les gains Suivant que c'est bien De coopérer ou de pas coopérer Par exemple Si je considère que Être un Si je considère que Quand tu triches Tu Attendez On peut changer les règles Alors ça C'est le gain ou la perte Suivant de coopérer ou pas Si le jeu Si le jeu était un jeu Qui met vraiment en avant Le team play Et bah il faudrait que Jouer en équipe Ça rapporte énormément Genre 5 Et que Et que ne pas jouer en équipe Ça fasse perdre Quand les deux jouent mal Ça fasse perdre énormément Voilà par exemple Là on va regarder ce qu'il se passe Et bah en fait Si le jeu était vraiment Un vrai jeu d'équipe Si League of Legends C'est un vrai jeu d'équipe C'est à dire que Jouer en équipe Fasse gagner énormément Et ne pas jouer en équipe Fasse perdre énormément Ça devrait ressembler à ça Sauf qu'actuellement Ce n'est pas du tout comme ça En fait Parce que le jeu Quand on joue en équipe Il nous fait un petit peu gagner Il nous fait gagner passivement Quand les gens Se touchent la queue Bah ça fait pas perdre grand chose Par contre Quand tu joues à moitié en équipe Ça fait perdre énormément Donc je vais vous montrer Pour moi League of Legends Aujourd'hui c'est comme ça Quand on coopère tous les deux C'est plus 2 Quand personne fait rien Bah je dirais même Que c'est plus 1 Et quand tu baises l'autre Quand il y en a un Qui baises l'autre Et qui joue safe Et qui joue agressif Bah il y en a un Qui gagne beaucoup Et un qui perd beaucoup Et ça ressemble à ça Donc là on va simuler Donc League of Legends Dans son état actuel Donc coopérer Fait gagner un petit peu plus Que ne pas coopérer Mais ne pas coopérer Fait quand même gagner Et l'espérance de gain Au final Est bien supérieure A ne rien faire Qu'à essayer de miser Sur les autres On va regarder ce qui se passe Donc là les personnes Qui ont tendance A beaucoup coopérer Disparaissent Et là on se rend compte Qu'encore une fois Il y a une grosse quantité De fils de pute en fait De personnes Qui ont ce gameplay Un peu bizarre Et maintenant Maintenant Mais de toute façon C'est jamais viable De tout le temps être un connard Mais vous voyez Les personnes qui coopèrent Tout le temps Et ben Ouais bon là ça va Parce que j'ai mis plus Pour rien faire Sauf qu'en fait League of Legends Actuellement c'est pas vraiment comme ça Actuellement League of Legends C'est autant quand tu double coopères Que quand tu ne fais rien Voir même double coopérer Ça implique d'être bon mécaniquement Et ça peut être compliqué du coup Donc là on se retrouve Dans une situation Où peut-être que ne rien faire C'est mieux coopérer On va voir ce qui se passe On va voir si les gens Qui coopèrent tout le temps Subsistent Je pensais qu'il mourrait Au round d'avant Et voilà Et là le gros problème Il est là Et là vous voyez Là c'est ça Oh là là je pensais pas Oh là là mon dieu Ça veut dire que c'est plus viable Dans une situation Où ne rien faire est gagnant Que tant et En fait Quand jouer ensemble C'est gagnant Mais moins Que ne rien faire Il est plus intéressant Messieurs dames D'être un fils de pute Et de ne jamais coopérer C'est horrible Parce que les règles Au final là Correspondent un petit peu A League of Legends Je vais monter On va mettre Que c'est pareil De jouer en équipe Que de ne pas jouer en équipe On va regarder ce qui se passe Par contre Là si être tout le temps Un enculé Ça fait gagner Je pense que j'ai un sale League of Legends Parce que c'est l'état Dans lequel il est aujourd'hui Vous vous rendez compte Quand coopérer Rapporte autant Que ne rien faire Il vaut mieux être un connard Et toujours rien faire Bah oui parce qu'en fait Même si là T'as l'impression Que tu perds autant En te faisant baiser Qu'en baisant quelqu'un Même si l'espérance de gain Est de 50% Comme la quantité De fils de pute Va plus vite s'accroître Que la quantité De gens qui copient Parce qu'il y a plein De gens naïfs Qui permettent De spread cet écart Et bah en fait Ça sera plus intéressant D'être tout le temps Un fils de pute Et ça Ce résultat là Est pour moi dramatique Et une conséquence Et c'est comme ça Que fonctionne League of Legends Et aujourd'hui Vaut mieux être tout le temps Un fils de pute Et même pas copier Ou se dire peut-être Que mon mec Il va faire des Non 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 Se dire un seul instant Je vais essayer de coopérer Avec mon ennemi En early Mon aller en early Ça vous portera Toujours préjudice Et là on le voit Dans cette stimulation Je suis désolé Mais c'est la vérité Voilà Donc ça c'est un C'est une catastrophe Donc là on va Introduire le concept D'erreur Et pour moi C'est quelque chose Qui est vraiment présent En League of Legends C'est que En fait là Je suis avec un copycat On va essayer de jouer Comme si c'était un copycat Je vais tout le temps coopérer Donc je sais que c'est un copycat Donc il va tout le temps Vu qu'on a coopéré ensemble Et qu'on a vu que ça avait marché Et qu'on a tous les deux Gagné trois pièces On est trop content Donc en fait On va re-coopérer ensemble Sauf que En fait Ce qui vient de se passer C'est que Là je viens de me guérir Mécaniquement Je viens de faire une erreur mécanique Et donc là en fait Mon allié croit Que je suis pas un mec Qui coopère Alors qu'en fait Si j'ai envie de coopérer Tout le temps avec lui S'il coopère avec moi Sauf que Comme on est tous les deux Des copycats Enfin moi Je choisis ce que je fais Mais comme je suis un copycat Et que c'est un copycat Il va se dire Ok Il a pas coopéré avec moi Ça sert à rien de pas coopérer Donc en fait Là le prochain move Bah moi je vais coopérer Parce qu'il vient de coopérer Mais lui Il m'a vu tricher avant Sauf que Ce qui s'est passé C'était pas ma volonté De pas le suivre Moi je voulais le suivre Sauf que J'ai fait une erreur mécanique Je me suis fait 4 J'ai raté un skillshot Et donc en fait Il croit que je suis un fils de pute Et que je suis pas viable De jouer avec moi Alors qu'en fait S'il savait ce qu'il y a dans ma tête Et qu'il savait que j'allais coopérer avec lui Il coopérerait Sauf que Mais ayant vu foirer une fois Alors que c'était pas ma volonté Il considère que je suis un fils de pute Et donc C'est s'il y a rien de coopérer avec moi Donc vu que c'est un copycat Et que je suis un copycat Vu que j'ai vu qu'il a pas coopéré avec moi Même si c'est pas pour la bonne raison Vous voyez Vu que je suis un copycat C'est mon gameplay C'est comme ça que je joue en solo queue J'ai vu qu'il m'a baisé le move d'avant En fait Je lui baisaisais un move Le move d'après On aurait pu faire un doublé Il m'a ignoré Il a fait demi-tour Il a pas voulu jouer avec moi Je suis mort Donc là j'ai les nerfs contre lui en fait Sauf que comme je viens de coopérer Lui il se dit Ah peut-être qu'il avait envie de faire un doux tout à l'heure J'aurais peut-être dû le rejoindre Donc dans sa tête il dit Allez je vais essayer de l'aider Donc moi Qu'est-ce que je fais Mais comme je sais qu'il m'a baisé le move d'avant Je vais te cheater Evidemment Et lui il va coopérer Et donc en fait On se retrouve dans des situations Où comme c'est le mécanisme le plus viable possible On s'entronique à l'infini Et donc il se passe le pire scénario possible Et tout ça c'est un snowball D'une erreur en fait C'est-à-dire que de base Les gens sont des gens coopérants Les copycats sont des personnes Qui vont une snowball de ouf Mais à cause de cette erreur L'introduction de cette erreur C'est qu'on se retrouve tous les deux A s'entronique Et ça c'est exactement ce qui se passe en soloQ C'est-à-dire que t'as envie de coopérer Avec l'adversaire Avec l'allié Mais il y a une erreur Qui vient s'interférer avec ça Et tu peux pas dire à ton mail Je suis dé... Enfin si il y a une solution C'est de dire à ton mail Je suis désolé J'aurais pas voulu faire ça Et là peut-être que le mec va se dire Ok donc le move d'avant Il a coopéré C'est juste qu'il a glissé Mais donc je vais coopérer En tant que copycat Sauf que Faut bien se dire que des fois Ca paraît évident Que vous avez essayé d'aider Mais que vous avez pas aidé Et votre allié lui Il s'en bat les couilles De ce que vous écrivez dans le chat Il va se dire Il a pas coopéré Parce que la conséquence C'est que j'ai perdu ce move Alors que si on avait tous les deux coopéré On aurait gagné des pièces Alors que je n'ai pas gagné de pièces Donc si je n'ai pas gagné de pièces C'est qu'il n'a pas coopéré Donc s'il n'a pas coopéré Et vu que je suis un copycat Et que j'ai un gameplay Qui se base sur le move d'avant Et bah je ne vais pas coopérer Et hop situation Perdant 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 à l'infini Et ça Les amis C'est l'humanité C'est comme ça On est humain On fait forcément des erreurs Donc là Il y a trois nouvelles personnes Donc le copycat Donc Il va se mettre à cheater Que si tu cheates deux fois d'affilé Donc ça C'est pour supprimer l'erreur Donc en fait Le seul moyen que le copycat Se fasse baiser C'est que Le mec fasse deux erreurs d'affilé Si je suis contre un copycat Avec le copycat Je vais être bien Parce que le copycat Il ne fera jamais deux erreurs d'affilé Le simpleton Il va coopérer Et si tu coopères Il va faire tout le temps la même chose Même si Même s'il y a des erreurs Même si Bon bah c'était de la merde Et le random Il va jouer random Et j'ai peur que le random gagne en fait Qu'il n'y ait pas de logique Vas-y on va jouer sur le copycat On va voir Donc je ne sais pas si vous avez retenu Ce que font les copycat Ok donc c'est les débiles qui gagnent C'est les débiles qui gagnent C'est comme sur League of Legends Oh non c'est pas possible C'est pas possible Simpleton Is capable of exploiting Always cooperate Et ouais à partir du moment Il y a plus de simpleton Il gagne Les bâtards Ok donc là il y a des tricheurs Je vais miser sur random Je ne sais pas pourquoi Donc là on a On a Ok c'est fait d'une instant Ok les copycaton Ils ne s'en sortent pas trop mal Eux je vous rappelle Ils se mettent A coopérer Ils se mettent à tricher Qu'à partir du moment Où deux moves ont été ratés D'affilé Donc là il y a des erreurs Là il y a 5% d'erreurs Et ça fait ça C'est à dire que là Ça simule potentiellement L'erreur humaine Ok Et donc au final Donc là le résumé De cette histoire C'est que dans cette situation Il voudrait mieux Copier tout le temps Le move de l'allié Mais se mettre à tricher Que quand il a triché Deux fois d'affilé en fait En prenant en compte La possibilité Qu'il y a une erreur Alors Miss communication C'est quoi Donc c'est ce qu'on avait Dites tout à l'heure Ok Donc là c'est Là c'est Là c'est le pourcentage D'erreurs Donc moi je pense Qu'on a un pourcentage De 50% Donc là on a Une majorité De fils de pute Trois mecs qui copient Trois mecs qui sont débiles Qui font tout le temps La même chose Trois copient quatre Un peu intelligents Et trois mecs Qui sont complètement aléatoires Et qui un coup Ont vidé la team Un coup pas du tout Donc qu'est-ce qu'il se passe Dans cette population Sachant qu'il y a Une milliard d'erreurs 50% d'erreurs Je pense que c'est justifié Sur les copies de langue Parce que ça compense Le fait que quand tu gagnes Au final ce soit pas Tout le temps bien Et que pour arriver à Pour arriver à Rentabiliser un move Il faut vraiment Enfin il y a beaucoup d'erreurs Parce que c'est très difficile D'être très bon Quand tu joues agressif Donc le gain Est pas si élevé Je sais pas comment le dire Mais bon Je pense que C'est pas 50% Mais en tout cas On voit que la majorité De personnes qui s'en sortent Sur plein de games En fait A la fin Ceux qui subsistent Et qui vont au LO C'est les mecs Qui ne jouent jamais en équipe Parce qu'il y a Un haut taux d'erreur Et aussi parce que Les gains Les gains en étant alliés Sont pas assez élevés Je pense Vous avez vu Quand on a mis Gains de 5 C'est les copycats Qui gagnent C'est ceux qui réfléchissent Comme moi en fait Quand il y a 20% d'erreur C'est instantané Ils gagnent direct 15% d'erreur Ne me dites pas Que c'est les tricheurs Qui gagnent direct Non mais c'est incroyable En fait Peu importe Je vais mettre à 0 Je vais mettre à 0 Quand tout move Est un coin flip Il vaut mieux être Un gros enculé Vous voyez c'est les copycats En fait voilà Exactement Mais c'est incroyable Parce que c'est comme ça Que je joue Parce que moi je pense Que c'est le move viable Parce que je me dis Il n'y aura jamais d'erreur Parce que mes mates Ne sont pas des débiles Parce qu'ils vont forcément Faire 0 erreur Et en fait le 0% n'existe pas Mais dans le 0% Ma façon de jouer est la bonne Moi je suis un copycat Je vais avoir envie Tout le temps de coopérer Dès que je vais voir Que je vais me faire baiser Je vais arrêter de jouer Avec cette personne Et je vais me remettre A bien jouer avec cette personne Si je vois qu'il re-coopère avec moi Et ça c'est le 0% Mais ça ça n'existe pas Il suffit qu'il y ait 5% d'erreur 5% d'erreur Et en fait c'est Attends à 5% d'erreur C'est encore copycat qui gagne Je crois Parce que sur là Copycat c'est le mec Qui fait un peu confiance Parce qu'il peut avoir des erreurs Ça veut dire qu'on doit faire confiance Deux fois à nos teammates En gros il faudrait Que quand un teammate Fasse de la grosse merde Et qu'on a l'impression Qu'on est avec un fils de pute Qu'on considère que ce soit une erreur A moins qu'il fasse Deux grosses erreurs d'affilée Ça va peut-être nous apprendre A jouer à l'ol ce truc Parce que des fois je me dis Ce mec là c'est un débile Alors qu'en fait Le move d'après est carry 10% d'erreur C'est peut-être plus viable Par rapport à comment La League of Legends d'aujourd'hui A partir de combien de % d'erreur Est-ce qu'on commence à avoir Une situation Où c'est les fils de pute Qui gagnent en fait A 6% c'est les fils de pute Qui gagnent En fait Ah non Ah non à 6% C'est pas les fils de pute Qui gagnent C'est les copycat A 7% peut-être A 7% je crois que c'est les Ah non toujours pas A 9% Merde j'ai raté Stop Attends excusez-moi 8% Putain ça bug en fait 7% est-ce que c'est les copycat Toujours Ok à partir de 7% d'erreur C'est les fils de pute Comment ça win Je pense que sur lol on est Ah non Ah non au bout d'un moment C'est les Ok d'accord Et à 9% Ouais A 9% ils se font baiser Ouais à 9% ils se font baiser Je pense qu'on est plus sur ça Sur la League of Legends On est à 15-20% en fait Donc de 1 à 9% C'est les copycat A 0% c'est les copycat Moi je suis pas un copycat Moi je suis un copycat Mais c'est vrai que moi Je prends pas en compte l'erreur Je me dis pas mon mate Il est nul Mais peut-être que c'était une erreur Je me dis directement Vu qu'il a fait ça C'est forcément un fils de pute Et je pense que ça Il faut que je le change Sur la League of Legends Il faut que j'anne une deuxième chance Parce que de 1 à 9% C'est les copycat Qui gagnent Alors moi je jouerai jamais Mais même si je sais que le taux d'erreur Sur l'all est de 10 à 49% Et qu'il vaudrait mieux Tout le temps de cheater Et tout le temps de jouer solo Pour moi ça n'a aucun intérêt De jouer à la League of Legends Si je joue pas en équipe Donc en fait je suis obligé De jouer un petit peu en équipe Et de faire un petit peu confiance A mes teammates Même si c'est pas viable Même s'il vaut mieux Tout le temps être un enculé Mais si vous voulez Autant jouer comme ça Et attendre que le jeu Redvienne bien Mais là je pense Qu'on est autour de 15-20% Sur la League of Legends Et je pense qu'on peut A tout moment redescendre A 10% de taux d'erreur Après voilà Il suffit de jouer l'après-midi Et le taux d'erreur Est un peu moins haut Donc en fait la communication T'as plus de probabilité De pouvoir donner une chance A ton équipe Donc pour moi la nuit Vu que le taux d'erreur Est très élevé Il faudrait tout le temps Jouer pour sa gueule L'après-midi Il faudrait être un copycat Par exemple Parce que le taux d'erreur Est un peu moins haut Les gens sont un peu plus réveillés Ou un peu moins tiltés Mais ça c'est que Moi je suis un copycat Et c'est une erreur D'être un copycat la nuit Parce que L'après-midi Parce qu'en fait Moi je me dis tout le temps S'il fait d'erreur C'est forcément un débile Alors qu'en fait Je dois lui donner Une deuxième chance Et ça c'est vraiment Un truc que je fais pas Et je pensais pas Que ça vaut ton impact Mais ouais Les copycaton gagnent C'est cool Mais vous voyez Là on a déjà compris Pas mal de trucs Alors moi je vais essayer De simuler la League of Legends En High Yellow Donc pour moi En High Yellow Il n'y a aucune personne Qui coopère tout le temps Il n'y a pas mal De personnes random On va simuler Avec full random après Des simpletons Donc c'est des personnes Qui font tout le temps La même chose En fonction de tel move Non il n'y en a pas Beaucoup des simpletons Détectives non plus Personne analyse vraiment Le gameplay Il y a beaucoup de cheaters Donc on va dire Qu'il y en a 10 Alors ouais Il y a pas mal de personnes Qui sont jaunes Des copycaton au final Qui donnent une deuxième chance Quasiment personne Donne de deuxième chance Mais j'aimerais voir En testant avec un copycaton Voir s'il subsiste Random il n'y en a pas Copycat Moi je dirais que Globalement sur le cul Il y a des grungeurs Il y a des cheaters Il y a des copycat Alors personne ne coopère tout le temps Il y a des personnes Qui s'en battent tout le temps Qui s'en battent les coups De l'avis des autres Il y a des personnes Qui ont tendance A instantanément Arrêter de trust quelqu'un A la seconde Ils font des erreurs Ils ne leur font plus jamais confiance Et t'as des copycats C'est des personnes Qui peuvent être capables De revenir sur leur avis Pendant la game Suivant ce qui se passe Donc on va mettre 8 copycats 8 cheaters Et 9 Donc on va start Donc là c'est copycat Grudger et cheaters Donc là on voit Que les copycats Gagnent à la fin Les grudgers se font baiser Ça me rassure Ça me rassure Maintenant on va partir Ce principe Qu'il y a beaucoup plus De cheaters Voyons voir si les copycats Survivent Ah les copycats Survivent Ah les grudgers Quoique Ah les grudgers Ont l'air de Vous voyez On a quand même 50% des joueurs Qui partent du principe Que tu fais une connerie Je te baisse ta game Ils disparaissent Peut-être au bout De quelques vins Bon bah vous voyez C'est les copycats Qui gagnent Maintenant on va mettre Un copycat On va en mettre 2 3 On va mettre 3 On va mettre 3 Et on va mettre Quelque Voilà on va faire comme ça Je pense que là c'est bien Il y a un peu plus De grudgers par contre Il y a un peu Beaucoup plus de grudgers En fait il y en a Très très peu En vrai il y en a Très très peu Des cheaters Il y en a très très peu C'est surtout des grudgers En fait Attends on va refaire L'expérience avec Avec mi grudgers Et mi On avait vu que c'était Les copycats Qui gagnés Même si les copycats Sont en infériorité numérique Ils vont gagner Maintenant je vais mettre 3 copycats On va voir ce qu'il se passe Moi je pense que Les copycats Vont battre les copycats Et moi je suis un copycat Stuck des 1 Des 2 Parce qu'en fait je pense que Je donne pas assez Une deuxième chance A mes teammates Et je pense que ce jeu Me fait me rendre compte Qu'en fait Oui ils ont un petit peu Leur place Mais si tu veux Au bout d'un moment Il y a beaucoup plus De personnes qui gagnent En étant des copycats Et déjà que je me donne pas Toutes les chances Vous voyez c'est C'est pas ouf quoi De 6 il passe à 5 De 5 il passe à 4 De 4 il passe à 6 Vous voyez Il y a beaucoup plus De copycats De copycats Pardon Et si t'es un fils de pute Et que tu fais n'importe quoi Attends je veux mettre Un simpleton Parce qu'au final Les simpleton C'est des débiles profonds Et j'ai peur que ce soit Un gameplay qui soit viable En fait J'ai l'impression Qu'ils subsistent Les simpleton Ils subsistent pas Ok Et les coopérateurs Juste pour rigoler A quelle vitesse Ils disparaissent Parce que les coopérateurs Au final c'est un peu nous On a envie d'être Tout le temps coopératif Mais on peut comprendre Peut-être pourquoi Il reste quelques OTP De Jana ou Hello Elles ont leur place En coopérant tout le temps Contre ce genre de personnes Elles ont leur place Mais pas longtemps Mais elles ont leur place Elles sont en minorité Mais il y en a C'est viable C'est viable Tu feras pas partie du Hello Tu feras partie Tu pourras par chance T'y glisser Mais voilà Au bout d'un moment Tu disparaîtras Donc coopérateur C'est viable Mais pas longtemps Après être un cheater Dans cette population Je veux dire Est-ce que quand il y a de minot Les fils de pute Se font instantanément éjecter En fait On ne peut pas avoir Des personnes Qui vraiment Jouent que pour leur gueule Cruor en 2018 Il monte pas plus haut Que Diamant 4 Après est-ce que vraiment Il est dans cette catégorie J'en sais rien Attends par cruité J'ai envie de voir Le gameplay détective Pareil Si tu commences à réfléchir En fait ça marche pas Parce que la game Elle est déjà décidée Trop vite Après je peux changer Les règles Parce que là C'est vrai Que j'ai pas mis Les règles de League of Legends On va mettre rapidement Les règles de League of Legends Donc coopérer Nous fait gagner beaucoup Ne pas coopérer Nous fait quand même Gagner un peu Et dès qu'il y a Une dissonance Entre les deux La personne qui baisse L'autre Gagne pas grand chose Et la personne Qui se fait baiser Perre beaucoup C'est à dire que Quand tu Voilà Vous avez vu Est-ce qu'on est d'accord Que c'est League of Legends ça C'est à dire que coopérer Ça fait gagner beaucoup Ne pas coopérer Alors Ne pas coopérer du tout Ça fait gagner Et en fait j'ai envie de mettre Que ça fait gagner autant De coopérer Non vas-y on va mettre Que ça fait gagner plus Voilà On gagne beaucoup Quand on coopère On gagne un petit peu moins Quand on coopère pas Parce que c'est un jeu Qui favorise quand même La passivité Et dès qu'il y a une dissonance Entre coopérer Pas coopérer On y perd énormément Avec la personne Qui a voulu coopérer Quand l'autre A pas voulu coopérer Et on y gagne Un petit peu On y gagne un petit peu A vouloir Vous voyez ce que je veux dire On va remettre On va remettre la même chose Et on va voir Qui gagne au final Est-ce que c'est les personnes Qui donnent aucune chance A l'autre Ah ouais Le problème c'est que Il faut être Il faut être un grudger Moi je suis pas un grudger Je suis un copycat Mais Les grudgers Ont l'air de bien s'en sortir En tout cas Parmi les copycat C'est les chapeaux C'est les copycatan Qui survivent le plus On va reset On va mettre un peu moins de grudger Je pense qu'on a pas autant Et on peut plus de battage Du coup Et voir ce qui se passe La vraie ça dépend Des propositions de départ Hum Ah ouais Là les grudgers S'en sortent beaucoup mieux Dans cette situation En gros c'est la situation De tu coopères Et dès qu'il y a un mec Qui fait de la merde Dans ta team Bah t'arrêtes de coopérer En fait Et c'est ça qu'il y a Beaucoup sur lol A tel point que Les gens se disent Open en fait Parce qu'ils se disent Ça sert à rien en fait Il y a beaucoup de grudger Et on comprend Parce que c'est les règles du jeu Qui sont bugués en fait En fait S'il y avait beaucoup de copycatan Je comprendrais Mais là comme le jeu Est très très rapide Et que ça va trop vite Attends on va enlever Le nombre de runes On va mettre qu'il y a 4 runes Seulement Parce que 4 runes Au final c'est un peu League of Legends Au bout de 3 runes C'est décidé tu vois C'est trop tard Pour changer de gameplay Hum Oh c'est les mecs Qui s'en battent les couffres Oh non mais c'est horrible En fait plus la gamme est courte Plus le fait de De ne pas attendre de voir Si tes maîtres sont longs ou pas Est rentable en fait Et là Et en fait En fait avec les règles De l'écofégeant Sur des games plutôt longues On aurait tendance à préférer Des personnes Des grudgers Donc là je vais reset Et je vais laisser les grudgers Qui vont gagner en fait C'est à dire les personnes Qui à la seconde Qui les a trahis Vont arrêter de te faire confiance Et les copycat Qui s'en sortent très très bien Sur des games longues Dans le sens où Ils sont capables De récupérer ta confiance En fait eux Ils jouent ton jeu Et si jamais Tu les trahis deux fois d'affilée Ce qui a assez peu de chance D'arriver par l'erreur Et qu'ils vont forcément Détecter les personnes Qui sont des enculés Avec ce système Et pardonner les personnes Qui font une erreur Moi c'est ce game Ça c'est ça C'est ce qui me manquait sur lol C'est à dire Il y a eu une période Où c'était ça qui gagnait C'était les copycat Et moi j'étais un copycat Et les copycat Se faisaient toujours baiser Même s'il y en avait plus au départ Il y avait plus de copycat Au départ que de copycat Et à la fin En haut et l'eau Ceux qui finissent par gagner C'est les copycat Parce que les copycat Ils pardonnent en fait Et moi je pardonne pas Donc je préférais Aller vers cet état d'esprit Jusqu'à ce que League of Legends Devienne un jeu Un petit peu plus équilibré Mais clairement Aujourd'hui sur League of Legends Étant donné que Les games sont très rapides Et qu'on a pas le temps Trop de se décider On va dire 7 rounds Et ben clairement On a bien compris Qu'il fallait être un fils de pute Je vais démarrer Avec moins de fils de pute On va voir s'ils arrivent à subsister Alors quand il y a moins De fils de pute au début Ils subsistent pas Quand il y en a 8 au départ Par contre Ils subsistent Et il y a beaucoup De fils de pute au départ Vous voyez la quantité De fils de pute Les copycat disparaissent C'est à dire Il faut avoir un gameplay Très très égoïste en fait Il faut se dire Ok Vous voyez C'est au moins rassurant C'est de se dire Qu'il vaut mieux partir Du principe de coopérer Et dès que tu vois Que ta team ne joue pas avec toi Arrêtez d'essayer de jouer avec eux Et je pense que C'est ce qui correspond sur lol Parce qu'au final Pardonner l'erreur Ca ne marche que Si la game dure pas trop longtemps Si la game dure longtemps Parce que t'as le temps De pardonner l'erreur Et ne pas coopérer Sur une game qui dure très longtemps Tu vas finir par te perdre à la fin Parce qu'il faut coopérer pour gagner Mais dans une game Qui dure pas très longtemps T'as pas le temps D'attendre deux erreurs A la seconde Où t'attends une erreur T'as beaucoup plus de chance De tomber sur un mec Qui va te baiser En proportion Par rapport à la taille de la game Que de tomber sur un mec Qui va repartir Et se remettre à bien jouer Et te remettre bien dans ta game Donc là on voit Que le gameplay gagnant C'est celui là C'est un grudger Donc il faut être un fils de pute Mais partir du principe Que t'as des bons mates En gros il faut Vraiment Si les games de League of Legends Si c'est une meta Où les games durent longtemps Et vous avez le droit De faire durer la game Il faut être un copycaton Donc le gameplay Qu'il faut absorber Adopter dans les games C'est jouer Pour son équipe au début Si on vous trahit une fois Vous continuez de jouer Pour votre équipe Si on vous trahit deux fois Vous arrêtez de jouer pour l'équipe Et il faudra que les ennemis Les alliés se remettent à coopérer Pour que vous récupérez Ils récupèrent votre confiance Et que vous remettiez à jouer avec eux Mais deux fois d'affilée C'est bon Vous arrêtez de jouer avec eux Tant qu'ils ne se remettent pas A jouer avec vous Par contre Dans des games courtes Donc dans la méta actuelle League of Legends Le gameplay adopté C'est faire confiance A vos alliés au début Et s'ils vous trahissent une fois Vous arrêtez définitivement De jouer avec eux Et vous jouez pour votre gueule Mais il faut partir En jouant pas pour votre gueule Et ça ça me fait plaisir Je suis aussi content Je suis assez content Il faut que le niveau De mix condition Soit assez long What the game is Define what player do Donc voilà c'est ça en fait Ce que le jeu fait C'est ça En fait suivant La façon dont le jeu Est Et la façon En fait on peut pas partir du principe Que l'humanité est composée De fils de pute Parce que sur League of Legends En OLO Y'a que des mecs Qui pensent qu'à leur gueule On peut pas partir du principe Que les gens sont des émos Parce qu'au bout d'une erreur Ils commencent à give up la game En fait on comprend Dans ce jeu Que dès qu'il y a une petite erreur Qui peut être justifiée Par le fait que l'erreur Est très punitive Les gens vont commencer A partir en sucette Et jouer que pour leur gueule C'est pour ça Qu'on a beaucoup d'opens Et de personnes Qui n'ont plus envie De jouer avec leur équipe A partir qu'un moment Il y a une erreur Parce qu'en fait Le jeu League of Legends N'est pas à somme nulle Il est déséquilibré en fait Il est déséquilibré Parce que coopérer Ne fait pas gagner autant Qu'il devrait Et ne pas coopérer Quand les deux ne coopèrent pas Fait gagner un petit peu Parce que c'est mieux De jouer chacun pour sa gueule Que d'essayer Qu'il y en ait un Qui joue pour sa gueule Et l'autre passe pour sa gueule En fait on se rend compte Que les règles du jeu League of Legends Font que ça influence La population à terme A force qu'il y ait des games Et à force que les gens Jouent les uns contre les autres Favorisent des personnes Qui vont être un peu one sided En mode bon J'en ai rien à foutre Je ne joue plus avec vous Et là on comprend que Au fur et à mesure De la façon de se faire League of Legends Avant on avait Les copies Keaton Qui étaient gagnants Donc les personnes Qui avaient tendance A être un petit peu des deux Copier le comportement Et moi c'est comme ça Que j'étais avant Et c'est comme ça Que je montais Et aujourd'hui Bon le jeu Est beaucoup plus déséquilibré Il y a beaucoup De win rate Un petit peu pile ou face Mais on se rend compte Qu'il faut beaucoup plus De temps pour monter Qu'avant les copycats Instantanément Prenaient le pas Sur la population Là les grudgers Vous voyez qu'il leur faut Un petit peu de temps Pour monter Mais c'est eux Qui finissent par monter Et ces grudgers là Dès qu'ils voient Que les alliés les trahissent Vu qu'il y a une probabilité Importante Qui tombe sur des fils de putes Il vaut mieux Réduire les dégâts Et pas faire l'erreur De penser que Ça va être des bons joueurs Voilà Donc en fait On se rend compte Que finalement Les deux gagnants Peu importe les jeux C'est globalement Copykitten Et grudger Et nous on est en copycats Donc on est pas trop adaptés Même si les copycats Ont tendance à subsister Ils finissent toujours Par mourir Dans le très très haut tableau En fait Et je suis assez content Parce qu'au final J'ai appris quelque chose aujourd'hui J'ai appris que Déjà il fallait pardonner l'erreur Et que c'était pas forcément Des fils de putes Qu'on avait à côté de nous Mais juste des gens Qui avaient pu faire une connerie Et qu'ils étaient peut-être comme nous Et que finalement Si on est deux copycats On peut avoir l'impression D'être avec un fils de pute Alors que la personne avec nous Est comme nous C'est à dire que Si je tombais sur moi en solution En étant un copycat Je pourrais m'insulter ma grand-mère Des deux côtés en fait Alors qu'au final J'agis exactement de la même façon C'est à dire qu'il y en a Un des deux qui a fait une erreur Ça peut être moi Comme ça peut être lui Ça nous arrive à tous les deux Et au final On finit par s'entre-troll Tous les deux Parce qu'on se dit Putain il vient pas de m'aider Mais moi je vais l'aider Mais du coup L'autre il m'a pas aidé Pendant que je l'ai aidé Donc je vais pas l'aider Le prochain move Mais lui il s'est dit Que je l'avais aidé Donc il va m'aider le prochain move Et on va s'entre-fuckette Pendant toute la game Et donc on va s'insulter Nos grands-mères Alors qu'au final On est tous les deux Exactement la même personne C'est à dire qu'on insulte Ce qu'on est Alors que C'est la même personne que nous Il a le même comportement Il a le même niveau C'est juste qu'il a fait une erreur Et cette erreur a induit Un comportement infiniment Pur la merde Et au final On y est pour rien Et c'est comme ça Par contre si on pardonne l'erreur Et qu'on attend d'avoir Deux erreurs d'affilée Pour commencer à agir de cette façon Et ben ça réduit considérablement L'erreur Et les copies qui étonnent Persistent Sur des games assez longues Là où Sur des games assez courtes Comme League of Legends Aujourd'hui Les gros jeux ont plus d'intérêt A être Vont mieux gagnés Donc voilà Je suis content Je suis grave content C'était cool J'espère que ça pourra Vous apprendre un petit peu Comment réagir sur le jeu Le jeu était super Ça introduit pas mal de concepts C'est vraiment super Si vous voulez les tester C'est ncase.me Slash Trust Voilà J'espère que ça vous aura plu On va partir en scrim avec la team Et je vais arrêter cette vidéo YouTube Mettez des pouces bleus Parce que voilà On ne met pas assez de pouces bleus Sur les vidéos Je vous aime A la prochaine Ciao